La publication simultanée par deux Indiens de deux livres en français sur leurs problèmes sociopolitiques attire notre attention sur leur propre révolution tranquille, entre guillemets, du moins je mets l'expression entre guillemets jusqu'à maintenant, propre révolution tranquille entreprise semble-t-il depuis surtout 1969. Les deux livres sont publiés aux éditions du jour, La tragédie des Indiens du Canada par Harold Cardinal, un jeune Indien anglophone de l'Alberta, dont le livre vient d'être traduit en français, et Le premier des Hurons par Max Gros-Louis, que vous connaissez. Max Gros-Louis, grand chef des Hurons du village Huron. En compagnie de Max Gros-Louis, nous rencontrons ce soir aussi deux autres Indiens, Jean-Paul Nollet, un abénaki bien connu, s'il en est, et Serge Tremblay-Manigouche-Montagnet de Pointe-Bleue, conseiller en éducation au ministère de l'Éducation du Québec. Max Gros-Louis, voulez-vous nous expliquer comment il se fait qu'en 1969, que 1969 pour vous est une date importante pour M. Cardinal également? On a l'impression, là, que c'était vraiment le début de ce que Cardinal, et je crois vous-même également, appelé le début de votre révolution tranquille. Définitivement. Il y avait, depuis quelques années, et même plusieurs années, on s'était aperçu qu'il fallait se regrouper ensemble, et bien entendu, ça, sur le plan national. On avait déjà des petites... Pardon, et vous, quand vous dites plan national, là, c'est vraiment d'un océan à l'autre? D'un océan à l'autre, c'est-à-dire à travers le Canada. D'accord. Et on avait déjà des petites associations qui marchaient plus ou moins à travers les Indiens. On a fait des associations à travers les provinces, et ces associations ont délégué la tête de chaque association pour former l'Association des Indiens nationales. Alors, cette date de 1969, c'est une nouvelle prise de conscience globale, là, par tous les Indiens du Canada, de leurs problèmes. Définitivement. Et tout ça a débuté un peu avant, disons, en 1967, au moment de l'Expo, où on a déjà commencé à voyager à travers tout le Canada, à visiter toutes les bandes indiennes. Et c'est là qu'on s'est vraiment aperçus que si on ne se groupait pas, ça pourrait être fatal pour nous. On peut dire que sur les grandes lignes, vous êtes tombé d'accord. Définitivement. C'était difficile, si je me souviens bien. Les journaux nous ont rapporté que ça a bardé un peu, mais vous êtes tombé d'accord sur les grandes lignes. Sur les grandes lignes, oui. C'est quoi ces grandes lignes-là, de traduirement? C'est-à-dire que conserver notre identité, avoir un statut spécial et les droits aboriginaux, bien entendu. Toutes nos revendications sont basées sur les droits aboriginaux. Où on a eu la difficulté, c'est qu'à certains endroits, il y avait déjà des traités de signés. On avait, bien entendu, le gouvernement, autant fédéral comme les gouvernements provinciaux, se spécialisait à diviser les Indiens en disant les Indiens traités, les Indiens non traités. Ceux-là ont des droits, ceux-là en ont pas. Alors, c'est quand on est arrivé à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'on avait de la difficulté. Et puis, dans un livre blanc, là, publié à Ottawa, le gouvernement se propose de vous livrer aux législations provinciales, c'est-à-dire d'abandonner la juridiction du Médéral jusqu'à maintenant. Et vous, vous répondez dans votre livre par une exclamation qui est vraiment, qui semble bien sentie. Vous dites l'exil plutôt que de vivre sous la juridiction du Québec. Alors, pour vous, évidemment, quand on lit votre livre, on comprend que tous les Blancs, vous les considérez comme des usurpateurs. Mais vous semblez trouver qu'Ottawa, peut-être, sera moins usurpateur que Québec. Pourquoi ça? Définitivement, Ottawa nous a toujours aidé un peu. Mais le Québec, jamais. Tout ce qu'on connaît du Québec, c'est les gardes de chasse qui empêchent les Indiens de chasser, de pêcher. On n'a jamais eu le droit de vote dans la province de Québec. On nous a toujours fait payer des taxes. Quand on sait que les lois des non-Indiens, les lois des Blancs, comme vous dites, disent qu'il n'y aura pas de taxation sans représentation, alors ils ne l'ont jamais appliqué aux Indiens. On n'a jamais payé d'éducation pour les Indiens, en fin de compte. Le Québec n'a jamais rien fait de bon. Ce qu'il a fait pour les Indiens, c'est quelque chose de mal. Bon, dans les deux livres aussi, dont il est question, il est question d'assimilation. Les Indiens ne semblent pas du tout vouloir s'assimiler. Il y a ici Jean-Paul Mallet. Maintenant, les gens savent qu'il est indien. Mais... Mais tu peux l'assimiler, vous le faites... Mais justement, j'allais dire, justement, Jean-Paul, il y a des gens qui peuvent croire que vous êtes assimilé parce que vous faites la vie d'un Blanc, vous faites un métier de Blanc, etc., etc. Par exemple, je me suis... Les circonstances ont fait que je me suis intégré au milieu francophone, au milieu québécois, de langue française. Mais je suis un coeur marginal à cause des circonstances et à cause aussi de mon âge. Actuellement, je pense bien que c'est plus... C'est beaucoup plus périlleux pour un jeune homme de 20 ans de courir le risque que j'ai couru, moi, il y a 25 ans. Je veux dire, oui, ça serait assimilé s'il faisait la même chose que vous avez fait. Oui, il n'y aurait plus de chance ou plus de mal. Il y aurait la malchance peut-être de l'être. Il serait beaucoup plus menacé que moi je l'étais à ce moment-là. Il faut dire aussi une autre chose, pour être très honnête, c'est que j'ai exercé un métier dans les communications, bien sûr, où un tas de gens... Il y avait toujours des micros devant moi, toujours des gens qui étaient intéressés à me poser des questions, à me demander comment se fait-il que j'étais indien et que j'avais gardé mon identité. C'est très marginal. J'aurais été ou avocat ou médecin ou prêtre ou ingénieur que j'aurais perdu probablement rapidement mon identité. Mais vous dites justement qu'un jeune aujourd'hui qui serait dans la situation où vous étiez, vous, il y a 20 ans, risquerait plus de se faire assimiler. Comment se fait-il, M. Manigouch? Je vous pose la question à vous. Il y a une remarque dans le livre de M. Cardinal où il dit, aujourd'hui, les jeunes ne s'en feront plus passer d'histoires comme nous. Nous nous sommes fait passer depuis que les Blancs sont en Amérique. C'est-à-dire, est-ce que vous, vous avez l'impression que quelqu'un qui serait dans la situation de non-là, là, aujourd'hui, un jeune de votre âge, là, risquerait plus de se faire assimiler? C'est-à-dire, vous, vous-même, êtes-vous en danger? Non, non, mais il y a une chose qui est en fait sûre, par exemple, c'est que recommencer l'expérience aujourd'hui de M. Nolet, je pense que c'est une... En fait, ce serait une expérience qui, actuellement, ne rapporterait rien aux Indiens. Ce que les jeunes Indiens, aujourd'hui, qui ont acquis une instruction et une, par exemple, certaines, je ne sais pas moi, compétences, ce qu'ils, en fait, ont à faire avant tout, c'est de retourner au service des Indiens, si l'on veut, des communautés indiennes, pour les diriger, pour aider à ce qu'il y ait un jour, vraiment, des chefs indiens qui soient en mesure d'échanger des idées d'égal à égal avec les Blancs, et surtout, alors... Vous avez parfaitement raison, exactement. Mais le danger de l'assimilation, je pense, par exemple, vous, vous êtes dans l'éducation, évidemment, c'est autre chose, Mais je pense à l'Indien, par exemple, qui devient avocat ou qui devient technicien ou ingénieur. Est-ce que pour lui, ce n'est pas extrêmement dangereux de se faire assimiler? Ça peut être dangereux d'une manière, si le gars n'est pas averti, mais s'il est averti, comme M. Manigault vient de dire, s'il est averti par des chefs qui ont reçu une certaine instruction et qui disent, bien, des avocats et des ingénieurs, la bande des Indiens d'eux ou le groupe d'Indiens en aura besoin. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de danger. Parce que vous, dans votre livre, il y a quand même une sorte de mise en garde, hein? Si je me souviens bien, vous dites, à un moment donné, il faut faire attention, il faut prendre ce qui fait notre affaire dans la culture des Blancs. Définitivement. Mais qu'est-ce que c'est qui fait votre affaire dans la culture des Blancs? Alors, tout ce qui ne fait pas l'affaire aux Blancs. Non, aujourd'hui, aujourd'hui, je posais la question l'autre jour, un groupe qui me disait, mais vous ne voulez pas venir avec les Canadiens français, vous ne voulez pas venir avec les Canadiens, pourquoi? J'ai répondu par une question, est-ce que les Québécois, présentement les jeunes, est-ce qu'ils sont satisfaits du régime, du mode de vie qu'ils font? Tout le monde m'a répondu non. Alors, pourquoi vous voulez l'imposer aux Indiens? Ça ne sera pas meilleur pour nous. Alors, prenons ce qu'il y a de bon. Et ce qu'il y a de bon, bien, disons que l'éducation, c'est certainement quelque chose de bon, mais une éducation faite à la manière indienne. Et la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir plusieurs M. Manigouches qui, eux-mêmes, apporteront l'éducation aux Indiens. Qu'est-ce qui a causé cette prise de conscience-là depuis? Parce qu'on a l'impression que pendant des siècles, les Indiens étaient assoupis, et tout à coup, ils se réveillent. Là, ça me fait penser à certains Anglais qui parlent du Québec. Ils disent que le Québec a dormi très longtemps. Ben oui, exactement. C'est une prise de conscience mondiale, je pense. Tout le monde se réveille à un certain moment. Québec aussi, non? Bon, oui. Mais tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille, mais il y a quand même une chose chez les Indiens, c'est que c'était défendu de se réveiller, nous autres. Mais ça ne l'est pas encore tellement permis. C'est pas encore tellement permis de se réveiller. Je vais vous donner juste un exemple. Quand j'ai été élu chef, il y a huit ans, j'avais prévu de faire de la collection d'argent pour avoir un service de vidange sur la réserve. Eh bien, on m'a dit, j'avais ramassé l'argent, on m'a dit, t'as pas le droit de payer le vidangeur. Faut que tu remettes l'argent à l'agent, que l'agent envoie l'argent à Ottawa, Ottawa renvoie l'argent à l'agent et l'agent payé le vidangeur. Mais j'ai l'impression que peut-être à partir des vidanges, quand même, vous êtes rendu beaucoup, beaucoup plus loin en très peu de temps. Maintenant, vous revendiquez, vous dites dans votre livre que vous êtes propriétaire de 85 % des terres au Québec et vous avez dressé une facture, je pense, de 5 milliards. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, là, de réclamer les terres qui vous ont été volées, dites-vous? Ben, c'est Max qui va répondre, oui. Disons que nous partons, d'après certains documents, de 17, ce sont les trois montants jusqu'en 1912, dans les statuts refondus de 1954, où le Québec aurait signé que c'était vrai que 85 % du territoire québécois appartient aux Indiens. Mais est-ce que c'est réaliste de le réclamer? Est-ce que vous pensez, vous êtes 27 000 au Québec, 300 000 sur tout le territoire québécois? Oui, c'est vrai. Comme les Indiens, comme toutes les autres provinces ont fait. Mais attention, nous, on est chanceux, c'est que la province du Québec, ils ont eu des gouvernements qui ont toujours dormi. On est fiers de ça. Ils nous ont laissé instruire un peu. Et maintenant, on est...on sait quelle sorte de traité signé. C'est-à-dire que dans les autres provinces, ils se sont fait jouer. T-T-T-T-il n'y a pas eu de traité signé avec le Québec? Jamais! C'est ça, ce qui fait peut-être un peu la force des Indiens, je dirais. Définitement. Je pense que oui. Monsieur Manigouch, les jeunes, de quelle façon chez les jeunes, chez les jeunes de votre âge, là, ça se manifeste ce nouveau nationalisme indien? En fait, je veux revenir à ce que nous avions auparavant dit sur, par exemple, l'assimilation des Indiens. Pour moi, je suis extrêmement extrémiste sur ce rapport-là. Un jeune Indien qui s'est fait instruire est un assimilé, est un assimilé pour moi s'il ne retourne pas au service des autres Indiens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il retourne dans son nom? Si le sommeil est à vivre, comme les dents de télévision, par exemple, l'encouleur, la propriété, le golf, etc., c'est un assimilé pour moi. Alors, Nolet est un assimilé. Non, non, non. Selon lui, oui. C'est un autre temps. C'est une autre génération, si l'on veut. Je veux bien exprimer, par exemple, le point de vue que... Mais est-ce que vous prêchez le retour à la nature et aux traditions de vie naturelle, au bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau, par exemple l'expression? Je prêche tout simplement le respect de l'indien, de l'âme indienne, de cette espèce de poète, si l'on veut, qui est calme, qui est heureux, et que des gens ont fait sa charme à vouloir inclure dans, si l'on veut, par exemple, la stabilité dans l'emploi, etc. Mais pour être réaliste, est-ce qu'il ne faut pas nécessairement que ça passe par une certaine technique, quand même, ça? Oui, oui, absolument. Maintenant, on n'est pas obligé pour ça d'éteindre l'âme indienne, si l'on veut. On n'est pas obligé de, par exemple, faire de l'indien un blanc pour réussir, par exemple, à avoir des ingénieurs blancs. J'ai actuellement, sous ma responsabilité, moi, environ 350 jeunes indiens qui sont de 5e année jusqu'à, en fait, secondaire 5e. Je suis sûr qu'il va y avoir des ingénieurs dans ces jeunes blancs-là, qu'il va y avoir des architectes, qu'il va y avoir des administrateurs, des enseignants. Mais je suis sûr que je fais tout ce qui est, par exemple, dans mon pouvoir, pour qu'il reste avant tout indien. Avez-vous l'impression que vous allez réussir, ça? Oui, je vais réussir. De quelle façon vous vous y prenez pour réussir? C'est parce que je suis indien. C'est une expérience unique qu'ils ont, ces jeunes-là, d'avoir un conseiller en éducation qui est indien. Est-ce que vous leur enseignez l'histoire que Jean-Paul a étudiée quand il était au collège avec les Blancs, ou si vous enseignez une autre version de l'histoire? Ben, disons que l'histoire, en fait, est-ce que ça vaut... Elle n'a jamais été écrite, l'histoire du Canada. L'histoire du Canada n'a jamais été écrite. C'est-à-dire l'histoire des Indiens? Non, pas du tout. C'est ça que vous appelez l'histoire? Oui, mais c'est le Canada, quand même. L'histoire, il n'a absolument aucune valeur. Non, mais c'est que dans son livre, Max Gourou-Louis s'en prend beaucoup à la façon tout à fait fausse, dit-il, dont on enseignait l'histoire. Il y a tas de valeurs qui ont été perdues. M. Tremblay faisait l'évolution tout à l'heure, des valeurs extrêmement belles, de sensibilité, de sensibilisation, j'ai vu de la nature, j'ai vu d'un tas de choses. Et aussi, pour garder ça, parce que je pense que le temps file, j'ai un espèce de temps de souci du militage. Oui, allez. J'ai l'impression que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il faudrait que les réserves soient protégées, agrandies et revalorisées. Est-ce que vous d'accord? Avec beaucoup d'argent aussi, bien sûr. Et j'aurais eu une autre remarque à faire. Là où les Indiens, là où, par exemple, la vie indienne est, par exemple, la plus saine, où les réactions de l'Indien sont les plus matures face à l'alcool, c'est dans les réserves du Nord où, par exemple, l'espace est immense, où l'Indien est vraiment chez lui. J'ai ici, par exemple, l'Halidé, par exemple, la réserve d'Obedjouane, entre autres, qui est sur l'immense réserveur Gouin. Alors, ça, ce sont vraiment des Indiens. Ils ont, par exemple, ils ont, si l'on veut, ce qui leur est, par exemple, essentiel, l'espace. Mais à ce moment-là, est-ce que l'Indien, qui est éduqué dans un cégep et puis à l'université, avec les Blancs, ne perdra pas, justement, ce sens-là, cette structure-là, cette sensibilité? Tout dépend. C'est là qu'il faut faire un autre système scolaire pour les Indiens. Disons qu'on avait, dès le début, on prenait des petits-enfants, les petits-enfants indiens qui ne parlaient ni français ni anglais. On les mettait pensionnaires. On leur faisait suivre le même programme que tous les autres, en français ou en anglais. Ils parlaient deux ou trois ans, assez, d'apprendre une langue étrangère. Donc, il faudrait entièrement structurer le nouveau système pour les Indiens. Il y a beaucoup de travail à faire, comme vous voyez. Mais M. Tremblay-Maligouche, vous êtes d'accord avec ça? M. Tremblay-Maligouche, je suis d'accord avec ça aussi. Alors, c'est vous et vos confrères. M. Tremblay-Maligouche, je suis d'accord avec ça, si on veut. Mais je pense qu'actuellement, on réussit, si on veut, à faire des écoles indiennes à l'intérieur des immenses polyvalentes. Je cite, dans mon cas, moi, j'ai environ 150 jeunes indiens qui sont dans une immense polyvalente. Et c'est dans la structure actuelle, hein? M. Tremblay-Maligouche, disons que les structures, on les fait. Oui, vous les faites. Mais pour ça, il faut peut-être défaire certaines choses dans certaines régions pour faire les structures telles que vous les souhaitez. M. Tremblay-Maligouche, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Merci.